Dieu Donnez-moi un Alléluia du réveil Prions ensemble Peintourou Messieurs, cette nuit pour ce qu'on a appris Nous savons que tout le monde va expérimenter et aussi démontrer Ta puissance dans toute vie au nom de Jésus Christ Cette nuit, ouvre nos yeux Aide-nous à bien saisir les choses merveilleuses de ta parole Nous prions que cet amour divin L'amour semblable à celui de Christ L'amour de Dieu Que cela soit répandu, semé dans tout cœur Dans tout cœur, dans toute famille Dans tout ministre et dans tout membre de notre Église Au nom de Jésus Christ Confirme ta parole dans toute vie cette nuit Au nom de Jésus nous prions Cette nuit nous allons voir 1er Jean Chapitre 3 Je lis verset 11 1er Jean 3 Verset 11 Car ce qui vous a été annoncé Et ce que vous avez entendu dans le commencement C'est que nous devons nous aimer les uns les autres C'est que nous devons nous aimer les uns les autres Allons au chapitre 4, verset 7 1er Jean 4, verset 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres Car l'amour est de Dieu Et quiconque aime est né de Dieu Et qu'on est Dieu Cette nuit le titre du message est L'amour pratique de Christ Provenant d'un cœur transformé L'amour pratique de Christ Provenant d'un cœur transformé Cette nuit nous allons diviser le message en 4 parties 1, 2, 3 et puis 4 Numéro 1 L'amour plus significatif parmi les véritables disciples L'amour plus significatif parmi les vrais disciples Si nous disons que nous sommes chrétiens Si nous disons que nous sommes ministres chrétiens Nous sommes disciples de Christ Il transfère sa nature d'amour à nous Et cet amour est pur Cet amour est significatif Cet amour est multiple Cet amour a plusieurs facettes Cet amour se soucie des autres Tout ce qu'on fait, on le fait par amour Comme Christ l'aurait fait Comme Christ l'aurait fait Deuxième point Cet amour insouciant Pervertit des ennemis amiable Il agit à l'amiable Comme ils sont des amis Mais ils sont des ennemis Et leur amour est insouciant Le amour est perverti Deuxième point Deuxième point Cet amour est l'amour insouciant Pervertit des ennemis amiable Trois L'amour mutuel permanent dans la famille Si vous dites que vous aimez les frères La charité bien ordonnée commence par soi L'amour commence entre le mari et la femme Entre les parents et les enfants et les membres de la famille Un tel amour n'est pas éphémère Un tel amour n'est pas passager Je l'aime aujourd'hui Et elle m'aime aujourd'hui Il m'aime aujourd'hui Parce que j'ai amené de l'argent à la maison Mais l'amour dont nous parlons est mutuel Du mari à la femme De la femme au mari Des parents aux enfants Et des enfants aux parents Et parmi tous les membres de la famille Et c'est permanent Ce n'est pas qu'au cours des fiançailles On s'aime tant qu'on parle ensemble On est amiable Et tout va bien Et peu de mois Peu de mois de mariage L'amour s'est évaporé Mais c'est l'amour permanent mutuel dans la famille Deuxième quatre C'est l'amour militaire profitable pour le troupeau de Dieu Ne crains pas petit troupeau Car ton père a trouvé bon de vous donner le royaume Nous ministres Nous venons ensemble ici Et nous communiquons l'amour de Dieu aux membres A tous les troupeaux Nous faisons tout Que nous faisons bouger tout le monde vers le royaume Un amour ministériel profitable pour le troupeau Je aborde le premier point L'amour plus significatif parmi ses vrais disciples Nous allons à 1er Jean chapitre 3 Et je lis le verset 11 encore Car ce qui vous a été annoncé Et ce que vous avez entendu dès le commencement C'est que nous devons nous aimer les uns les autres Voici le verset 16 Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères Oui cela C'est un amour pur Pratique Visible Un amour manifeste Et nous devons faire ce que Christ a fait Lorsque Christ a livré sa vie pour nous C'était quelque chose de pratique Ce n'est pas seulement prophétique Ce n'est pas seulement sur une note de promesse Ce n'est pas seulement théorique Ce n'est pas seulement verbal Ce n'est pas seulement une profession faite Je t'aime, je t'aime J'aime les membres de l'église J'aime notre église J'aime tout le monde dans l'église J'aime le programme J'aime les doctrines Ce n'est pas seulement quelque chose de verbal Ce n'est pas théorique Mais c'est quelque chose de pratique et de pur Et c'est dit que Que Et ici nous voyons l'amour de Dieu Parce qu'il a donné sa vie pour nous Qu'est-ce que vous avez récemment donné pour les frères De quelle manière avez-vous montré Que votre amour est pur Que votre amour est pratique Et que vous avez sacrifié quelque chose Avez-vous sacrifié votre volonté Avez-vous sacrifié les choses que vous aimez J'aime faire les choses de cette manière Mais faire cela de cette manière Ne profitez pas à l'église Faire cela de cette manière Ne nous donne aucune joie Ne nous excite pas à faire À être notre meilleur Vous devez sacrifier quelque chose et toutes choses Qui empêcherait la joie Le progrès Et l'édification des croyants Et c'est dit Que nous Aussi nous devons Donner notre vie pour les frères Donner notre vie pour les frères Notre temps pour les frères Notre argent pour les frères Notre ressource pour les frères Tout ce que notre vie a acquis Parce que c'est dit C'est dit ici Que votre vie Votre temps fait partie de votre vie Votre revenu Ce que vous possédez Par votre vie Par les talents Nous devons tout donner Tout sacrifier Pour les frères Verset 17 Si quelqu'un Possède Les biens du monde Vous avez l'intelligence Vous avez la sagesse Vous avez les talents Vous avez les biens matériels Vous avez de bonnes choses Vous avez L'éducation Et vous avez Vous avez l'expérience Vous savez Vous avez des techniques Si quelqu'un Possède Les biens du monde Et que Voyant Son frère Dans le besoin Et voyant Un membre De l'église Dans le besoin Et voyant Des ministres Dans l'église Et étant Dans le besoin Et voyant Des membres Dans l'église Dans le besoin Et il ferme Ses entrailles Il ferme ses entrailles Plusieurs fois De ce que les gens disent De ce que les gens discutent Vous allez savoir Qu'il a besoin De telle chose Et Il arrive que Je possède la chose Abondamment Et celui-ci parle L'autre lui répond Là on sait Qu'il n'y a pas De secret Il a besoin De ceci Elle a besoin De ceci Et c'est dit Que si Nous fermons Nos entrailles A cette personne Comment L'amour De Dieu Demeure-t-il En lui En nous Déjà On a lu Et on a appris De la parole De Jésus Christ Lorsque vous faites Votre aumône Lorsque vous faites Vous donnez Votre offrande Que votre main gauche Ne sache pas Ce que fait La droite Vous ne publiez Vous ne publiez Rien Vous allez Donner Et vous donnez Libéralement Généreusement Et joieusement Que je vous donne Un témoignage N'est-ce pas Pourriez vous entendre Lorsque j'étais Un nouveau converti C'était la même année Et j'étais À l'université Et j'avais Un camarade D'études Un camarade De classe Et tout l'argent Qu'il avait Sur lui Il y a Quelqu'un Un microbe A volé Son argent Il est venu Me dire Il m'a appelé Tu sais ce qui s'est passé J'ai perdu Tout mon argent Quelqu'un Un voleur Une méchante personne Comment je vais vivre Maintenant Comment faire Pour acheter Les livres Ceci et cela Tout ce que j'ai C'est parti Je suis désolé Mais je sais Que j'ai de l'argent Et nous sommes également Aussi camarades De dortoir On vit ensemble On dort ensemble Lui aussi Il a sa filière Moi aussi J'ai ma filière Et puis J'ai bien pris l'argent Je suis allé À la poste Et j'ai acheté Un coupon J'ai écrit Son nom Dessus Et je lui ai Franchi cela Rappelez-vous Nous sommes dans La même chambre Je pourrais directement Le donner cela Mais je ne voudrais Pas faire cela Je voudrais Obéir à la parole De Christ Que ta main gauche Ne sache pas Ce que fait la droite Et deux jours après Il a reçu Le coupon Avec Dans la lettre Recommandée Et que Tu sais Comme je te l'ai dit Deux jours passés L'homme là Qui a volé Mon argent Et qu'il s'est senti coupable Voici ce qu'il a fait Maintenant Au lieu de venir Directement Vers moi Tu sais ce qu'il a fait Alors Il a Il a Acheté Un coupon Et il m'a Enfranchie Cela Et voici Il a fait sortir Je dis Que nous rendons Grâce à Dieu Je ne l'ai pas Dis que Ce n'est pas Celui Je ne t'ai pas Voulé L'argent Mais vous savez Si On a Ce qu'on peut Donner Aux autres On n'attend pas On fait cela Pour la gloire de Dieu On fait tel que Christ L'avait fait Puisque le Seigneur Nous a aidé Nous n'allons pas Attendre Jusqu'à ce que Les gens sachent Que c'est moi C'est toi Qui soutient Qui soutient La personne Dans notre église Et à la vie profonde Lorsqu'on a commencé L'amour de Dieu Était Plein Au ras le bol Et dans le tronc Qu'on mettait Dans l'auditorium A l'époque Il y aura Une enveloppe Adressée A telle soeur Une enveloppe Adressée A tel frère Des croyants Authentiques Alors ils ont commencé A prêter main forte Aux autres Et ces jours Vont recommencer Donc On vient à l'église On écoute la parole De Dieu Et on prie Que Dieu Pouvoie A nos besoins Et avant Qu'on ne rentre A la maison Quelque chose Du tronc Là où nos noms Sont écrits Nous serons On nous sera envoyé Au nom de Jésus Christ Vous savez ce que j'ai découvert Aujourd'hui Ce que j'ai découvert Aujourd'hui C'est que Les gens Donnent A ceux qui sont déjà riches Tel frère Déjà Il célèbre Son anniversaire De naissance Il a beaucoup d'argent On se rappelle Tel frère Que voici son anniversaire On lui a avoir de l'argent Il y a des gens Qui meurent Il y a des gens Qui sont affamés Des faméliques Des gens Qui meurent D'une anniversation S'il y a quelque chose A donner à quelqu'un Rappelez-vous Les orphelins Rappelez-vous En particulier Les veuves Rappelez-vous Les pauvres Rappelez-vous Les chômeurs Et Dieu vous bénira Pour cela Au nom de Jésus Christ Verset 18 Petits enfants N'aimons pas En parole Et N'aimons pas En parole En théorie En profession Et avec la langue Mais En action Et Avec vérité Vous allez aimer Je vais aimer Et notre amour Sera pratique Au nom de Jésus Christ Rappelons-nous Allons à Jean 15 Jean chapitre 15 Je lis Verset 12 Jean 15 Verset 12 C'est ici Mon commandement C'est Christ Qui s'adresse A vous S'adresse A moi Et à nous Aimez-vous Les uns Les autres Comme Je vous ai Aimés Il n'aimés Il n'y a pas De plus grand amour Que de donner Sa vie Pour Ses Amis Maintenant Si nous disons Que les croyants Sont Nos amis Et Ces croyants Ils sont dans le besoin Le propriétaire de maison Les Renvois De la maison On a appris cela Parce qu'on est amis Nous avons notre Épargne bancaire On ne peut pas Aller prendre Une partie de l'argent Pour secourer La personne Comment l'amour De Dieu Demeure-t-il En nous Ton ami A un enfant A l'école Au collège Et vous avez Retrouvé Que l'enfant Vous avez Retrouvé Que l'enfant Reste à la maison Ce n'est pas Le moment De congé Vous voyez L'enfant A tout moment Vous ne posez Aucune question Si c'est Votre ami Un frère Une soeur Un ami De famille Un membre De l'église Vous posez Une question Ce n'est pas Le congé Ce ne sont pas Les grandes vacances Qu'est-ce que L'enfant fait A la maison Alors On vous dira Et Dieu Va vous utiliser Cet enfant Là Sera bien Instruit La fille Là Sera bien Instruite Et c'est Lorsque nous Faisons cela Que l'amour De Dieu Se trouve En nous Cet amour Là sera Pratique Quelques années Passées Plusieurs Années L'une de nos soeurs Allait Dans la rue Elle a vu Une fille Au bord De la De la De la De la voie Debout La soeur La soeur L'a dépassée Et de retour Par la même voie La fille Est toujours là-bas Et donc La soeur Est un peu Curieuse Petite fille Quel est ton nom Elle l'a mentionné J'étais vu ici Lorsque j'allais acheter Quelque chose là-bas De retour Tu es toujours ici Qu'est-ce qui ne va pas Elle a dit Oui j'ai peur De traverser la voie Mon papa a dit Que ma maman Est une sorcière Et il a chassé Ma maman Mais mon papa Maintenant se tourne vers moi Pour dire Parce que tu es une fille Toi aussi Tu es hérité Ce qui est de ta maman Et il m'a chassé Je ne sais pas Tu vas Va-t'en On s'en fiche Va mourir Puisque mon papa M'a appelé sorcière C'est pourquoi Je me tiens ici J'ai peur De traverser la voie Cette soeur A pris L'enfant Et me l'a amené Et finalement Nous avons dit Nous allons trouver Un hébergement Pour elle Donc nous avons cherché Un logis Un hébergement Pour elle Et finalement Je crois que Elle était peut-être En cinquième Puis on l'a envoyé À l'école Puis elle a fini Sans brevets On l'a encore Si je dis nous C'est moi aussi Par l'église aussi Nous avons tout fait Que Elle a Elle a fait Son 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 éducation Pédagogique Finalement On lui a dit D'aller Saluer ton papa Elle est allée Sans pas la vue D'où viens-tu Où est-ce que tu vives Je dis que j'ai fini Le collège Maintenant J'ai ma formation Pédagogique Je suis au point Maintenant D'aller servir Ceci et cela Et son papa Apprécié Ce que l'église A fait Parce que Cette fille Serait un gâchis Nous pouvons aider Et vous pouvez aider Je dis Vous pouvez aider L'église locale Peut le faire L'église Dans le groupe Peut le faire L'église centrale Si on sait On peut le faire Nos membres Ne vont pas mourir Pour manque De soins Au nom De Jésus Christ Dieu vous utilisera Dieu M'utilisera Nous allons Au deuxième point Maintenant L'amour Insouciant Pervertit Des Des ennemis Amiables Ils sont Des ennemis Mais ils agissent Comme amis Afin de pouvoir Tromper Ceux qu'ils veulent Faire du mal On va à 1er Jean Chapitre 3 1er Jean Chapitre 3 Je lis verset 12 Et ne pas Ressent Et ne pas ressembler A Caïn Qui était du malin Et qui Tua son frère Et pourquoi Le tua-t-il Parce que Ses oeuvres Étaient Mauvaise Et que Celle De son frère Etait Juste Ne vous étonnez Vous pas Ne vous étonnez Pas Frère Si le monde Vous rêve Si le monde Vous rêve Nous savons Que nous sommes Passés de la mort A la vie Parce que nous Aimons les frères Celui qui N'aime pas Dites-le moi Demeure dans la mort Verset 15 Quiconque Est son frère Est un meurtrier Et vous savez Qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle Demeurant En lui L'apôtre Parle l'esprit Parle de l'amour L'amour pur L'amour pratique L'amour bénéfique Profitable Un type D'amour Qui communique L'amour de Dieu De façon Poétive Et Et Y a maintenant Un truc Eh Voici maintenant Quelque chose Pourquoi cela Voyons Genèse Chapitre 4 Verset 3 Genèse 4 Verset 3 Au bout de quelque temps Cain Fit à l'éternel Une offrande Des fruits Des fruits De la terre La terre Était Maudite Et il a amené la chose Maudite Pour apaiser Dieu C'est pourquoi Il était Rejeté Et Abel Et Abel De son côté En fit Une des premiers Nés De son troupeau Et de leur graisse L'éternel Porta un regard Favorable Sur Abel Et sur son offrande L'éternel a accepté Cette offrande Parce que Cela a du sang L'âme qui pêche C'est celle Qui mourra Et Abel A apporter Cet agneau De son troupeau Pour que Cet agneau Soit un Sous-tit Il devait mourir Abel Maintenant A accepté Seigneur Oui Je mérite La pénalité De la mort Mais que Cet animal Il remplace C'est ce qu'il a fait Pour papa Et maman C'est ce qu'il a fait Pour Adam Et Eve Donc Le Seigneur L'a accepté Mais Cain Et Mais Il ne portait Mais il ne portait Pas un regard Favorable Sur Cain Et sur son offrande Cain fut très irrité Et son visage Fut abattu Et l'éternel De Cain Pourquoi Es-tu Irrité Et pourquoi Ton visage Est-il Abattu Certainement Si tu agis bien Tu relèveras Ton visage Et si tu agis Le péché T'apparaît À la porte Il y a Il y a Il y a Déjà Le péché Que tu couches À la porte Tu peux avoir La seconde occasion Et ses désirs Se portent Vers toi Mais toi Cependant Cain Adressa La parole A son frère Abel Cain Adressa La parole A son frère Abel Il N'a pas Montré Sa couleur Il n'a pas Montré Son intention Son sentiment Il n'a pas Montré Les pensées Meurtrières Homicide De son cœur Et Cain Adressa La parole A son père Amable Abel Et Paraissez Amiable Tu es mon frère Comment te sens-tu ? Ton enfant Est maintenant Accepté Quel est ton sentiment Que tu es maintenant Offer Un sacrifice Agréable À Dieu Et Abel S'est penché Dit que J'ai eu cela De ce qui Était arrivé À nos parents Adam et Ève Comment Dieu A égorgé Un animal Pour Les couvrir De Sa peau Et Cain A écouté Et Ce n'était pas Et Abel Ne croyait pas Que quelque chose De mauvais S'en suivra Et Cain Mais Comme Ils étaient Dans le champ C'est-à-dire Après Un temps Donné Abel N'évitait Pas Cain Parce qu'il Ne savait pas Qu'il En suivra Cain Se jeta Sur son frère Abel Il a fait quoi ? Que je vous Entende parler Et le tuera Nous allons Aux Hébreux Hébreux 11 Hébreux Chapitre 11 Je lis À partir du Verset 4 C'est pas La foi Qu'Abel Offrit A Dieu Un sacrifice Plus excellent Que celui De Cain Abel A offert Par la foi Cain Était Sans foi Et N'a pas Manifesté Aucune foi Et lorsque Le Seigneur Lui a parlé Il ne s'est pas Laissé Corriger Il n'a pas D'accord Si cela n'est pas Acceptable Et voici ce que Mon frère A donné Est acceptable Donc Je vais Maintenant changer Je vais Je vais Réparer Ma voie Non Jamais Et ce Verset 4 Il dit C'est par Elle Qu'elle Fût Déclarée Juste Dieu Approuvant Ses offrandes Et c'est par Elle Qu'elle Parle Encore Quoi que Mort Jude 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 11 Jude 11 Jude 11 Cela Fait référence A Cahine Et C'est Semblable Jude 11 Malheur A eux Quand Ils ont Suivi La voie De Cahine Ils Se sont Jetés Pour Un Salaire Dans L'égarement De Balaam Ils Se sont Perdu Par La Révolte De Corrée Ce sont Des Écueils Dans Vos Agapes Faisant Impudemment Bonne Chère Sur Repaissant Eux-mêmes Ils Sont Des Nuées Sans Eau Poussées Par Les Vents Des Arbres D'automne Sans Fruits Deux Fois Mort Déraciné Des Vagues Furieuses De La Mer Rejetant L'écume De Leurs Impurités Des Âtres Errants Auquel L'Oscurité Des Ténèbres Est Réservées Jusqu'à Quand Pour L'Éternité Cain Et C'est Semblable C'est Pourquoi Jean Le Bien Aimé Par L'Esprit Dit Nous Parlons De L'amour L'amour Agapé L'amour Abondant L'amour Débordant L'amour De Christ L'amour Pratique Non Pas Comme Cain Comment Est L'amour De Cain Qui Ne Fait Pas Cabel Sous Sonne Quelque Chose L'amour De Cain C'était Un Amour Superficiel Cachant Couvrant Numéro Un La Colère Dans Le Cœur Et Il C'était Vraiment Coléreux Dans Ce Massage Il C'était Très Plein D'animosité Il C'était Irrité Contre Dieu Et Il C'était Très Fâché Il C'était Fâché Contre Son Frère Et Cain Vous Comprenez Vous Devez Comprendre Cain Ce Qui Est Arrivé N'était Pas La Faute D' Abel Et Cain Su Personne Amour Superficiel A la cruauté Comme Base Il Était Irrité Il Était Amère Cruel Il Était Séduisant Et Il A Séduit Abel A Croix Que Viens Partager Avec Moi Comment Sends Tu Et Ton Sacrifice Comment Tu As Vue Cette Idée Que Tu As Sacrifié De Telle Manière Et Il Était Vraiment Séduisant Il Demandait Comme S'il Allait Imitter Son Frère Et Il Était Malin Même La Bible A Dit Qu'il Était Malin Et Puis Il Était Une Person Contraignant Il Use De Force Il Ne Sait Pas Comment Vivre Avec Une Autre Personne De Façon Aimable De Façon Amiable Tout Ce Qu'il Sait Faire C'est Séduiser De Force Et Il Était Un Homme Gris Pugnant Ils Avaient La Rancune Contre Abel A cause De Son Sacrifice Qui A Été Agri Par Le Seigneur Il Y A Des gens Qui Ont Une Dente Contre Quelqu'un Et Ils Ont Cette Rancune Ce Mal Dans Le Cœur Contre Quelqu'un Que Que Soit La Bonne Chose Que Abel Dit Moi Je Cette Répugnance En Eux Il Y A Aussi C'est Un Homme Qui Est Inducie Ils Sont Les Premiers Enfants Les Deux Premiers Enfants Nés A Le Par En En Regardant Abel Abel était Son Seul Frère Si Celui Est Mort Tu Siras Seul Mais C'est Un Homme Inducie Son Cœur Inducie Il C'est Un Homme Insensible Il Y'a Personne Qui Il Y'a Personne Qui A Tué Quelqu'un Sur Terre Il Y'a Personne Qui A Vu Quelqu'un Mourir Néanmoins Cain A Pensé Faire Ce Qu'il A Décidé Et Il L'A Fait De Façon Terrible Et Mauvais Puisqu' Y'a Personne Qui A Une Fois Tué Quelqu'un Et Et Si Si Il A Frappé De Telle Manique Il N'est Pas Mour Va Le Cogner D'une Autre Manière Et Le Pauvre Abel Pleurait Cela Ne L'a Pas Touché Il Des Insensible Qui T Quoi Qu' Quoi Qu' Professe Aimer Il Bless Les Autres Et Il Prêt Ils Fond Pression Sur Les Autres Ils rendent la vie douloureuse à d'autres, même si l'autre personne, l'opprimé, pleure, ou bien la personne présente ses plaintes, la personne dit que ça c'est trop long pour moi, ça cela me dérange, ceci me dérange. Au fait, ces gens sont sadiques, ils aiment voir quelqu'un pleurer, Caïn aime voir le sang versé, il est insensible, c'est un homme jaloux, c'est à cause de la jalousie, c'est pourquoi il s'est levé et s'est lancé sur son frère, parce que le sacrifice d'Abel a été acceptable. Et pour lui, c'est rejeté la jalousie. La jalousie apporte un amour feillant, un amour hypocrite, parce qu'il était jaloux de cette personne, il voudrait l'éliminer. Et s'il ne veut pas qu'il meure, alors il veut que ses projets meurent, que sa joie meure, que son courage s'éteigne. Il veut que sa conviction s'éteigne, que toutes les bonnes choses, le contenant s'éteigne. Il était jaloux. Caïn était comme un homme qui baise pour tuer. Mon frère, comment vas-tu aujourd'hui? Comment ton moral aujourd'hui? Comment la vie? Et dans l'ensemble, c'est comme il l'aime, il l'embrassait, il le baisait seulement pour le tuer. Et c'est un homme sans loi. Il n'est pas sous la loi de Dieu. Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas moi. Sûche le gardien de mon frère. Il n'était pas sous le contrôle du Seigneur. Il n'était pas sous le contrôle. Il ne voit pas Dieu comme son créateur. Il était sans loi. Et c'est un homme qui me mûre. Pourquoi n'a-t-il pas accepté mon offrande? Je suis le frère aîné. Je suis venu avant lui. Tout ce que j'ai offert, cela vient de mon corps. C'est ce que je peux faire. Et pourquoi? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas accepté? Alors, il me mûrerait. Et c'est un homme d'un esprit étroit. Il croit que tuer une autre personne lui donnerait la joie. Faire pleurer quelqu'un lui donnerait la satisfaction. Rendre quelqu'un triste lui donnerait la gaieté. Crois que plus les autres sont tristes, plus tu seras heureux. Caïn, la vie n'est pas de cette manière. Au fait, vous moçonnez ce que vous aurez moçonné. Vous moçonnerez ce que vous aurez moçonné. Si vous rendez les autres heureux, vous serez heureux. Au fait, vous serez malheureux de toute l'été. Caïn était un homme obtiné au piniâtre. Le Seigneur l'a averti. Mais Caïn, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu t'irrides comme ça? Voici le péché. Tu peux faire l'offrande. Mais ce que tu vas faire, ce qu'il a décidé de faire, c'est ce qu'il fait. Pas de prière. Il n'y a pas question de demander le conseil de Dieu. Il n'y a pas question de dire que Seigneur, tu me parles. Merci Dieu. Que je dois faire maintenant, Seigneur? Il était si obstiné, si opiniâtre, que sa volonté s'occupe de toute sa vie. C'est un homme possessif. C'est comme Abel n'est pas seulement mon frère. Et moi, je le possède. Si je veux qu'il soit heureux, oui, il sera heureux. Si je dis qu'il soit triste, il doit être triste. Moi, je possède l'homme-là. Je possède la femme-là. Je possède sa destinée. Et si quelque chose arrive, qui va me devancer, puisque je le possède, je possède sa vie et je l'élimine. Il est possessif. Cain était un querelleur sans cause. Abel n'a rien contre lui. Abel n'a même pas ridiculisé. Abel n'a même pas dit quelque chose qui soit une ironie. Quoi est-ce que tu as fait maintenant? Dieu n'est pas accepté. Même si tu es mon frère aîné, tu es rejeté. Abel n'a rien dit de pareil. Mais l'homme là-même a une nature de grêle. Il était un homme vindicatif pour rien. Il est vindicatif pour rien. Et cet homme, c'est comme un serpentin. Comme un serpent. Et il agit et se cache dans le verre pâturage. On ne sait pas que le serpent est là. On ne sait pas que ce serpent est venimeux. Et dès qu'il est mort, c'est fini. Il est un homme de problème. Un fauteuil de trouble. Il est perturbateur. Et Abel est un homme simple. Son offrande est acceptée. Il est libre. Mais Cain a décidé de lui rendre la vie difficile. La vie dure. Le trouver dans le cœur. C'est un homme impie. Cain est impie. Sans voir aucun exemple de tuer quelqu'un. Il a tué Cain. Abel plutôt. C'est un homme violent. Cain est très violent. Il a la violence dans son esprit. Jusqu'à ce que. Il a déversé la colère sur son frère. La violence. Il l'a tué. Et il a, néanmoins, il a parlé à Abel. Comme nous sommes frères. Nous sommes amis. Comme tu es mon frère. C'est comme d'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu es chanceux. Tu es fortuné. Tu as été accepté. Je suis rejeté. Pas d'accord. Il était méchant. Méchant. Et il était également zénophobe. Vous voyez. Tu vois une autre tribu. Ou bien une autre race. Parce que le Seigneur a dit à Adam et Ève. Que remplissez la terre. Reproduisez. Reproduisez-vous et remplissez la terre. Et Cain devait remplir la terre de ce côté. Abel devait remplir la terre de l'autre côté. Mais il a tué Abel. Et sa postérité. Il est zénophobe. Il s'est soumis. Il se soumet aux luttes. Si quelqu'un est superficiellement aimable. Lorsque la tentation de se battre se présente. Il succombe. Je prie que vous ne succombez pas. Et puis, il était un homme zigzag. Et il faisait de cette manière. Avant qu'on réussisse. L'homme est déjà à l'autre côté. Avant qu'on sache. Où est-il? Où va-t-il? Il est déjà derrière. Avant qu'on le voit. D'accord. Qu'on déciffre. Qu'on décèle. Qu'on sache que. Qu'est-ce qu'il a traduit? L'homme est déjà en haut. Il est déjà en bas. Il est à gauche. Il est déjà comme ça. Que leur humeur est zigzagante. Leur attitude est zigzag. Leur action est zigzag. Et leur action, tout est tordu. On ne peut désoler leur vie. Ils se réveillent le matin. Et on voit que la femme. Qui n'avait rien fait de mauvais. Qui n'a rien dit. Et ici, ils se rafognent. Comme un lion. Pourquoi? Je ne sais pas. Et personne ne sait. Et puis après dix minutes. Il revient. Il dit. Ah! Ma femme. Comment vas-tu? Et la femme est confuse. Pourquoi l'homme est pareil? Où est-il? C'est la femme. Où est-il? À un moment donné. Mon mari. Oh! Le seul homme dans le monde que j'aime. Oh! Dieu merci. Oh! Je me suis marié à un tel homme. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. C'est le fait de me marier à toi. Et puis, une heure après. Il n'y a rien qui se produit. C'est comme une dépression. Et la femme vient. C'est toi qui dérange mon progrès. C'est toi qui me dénigre. C'est toi qui m'empêche de progresser. C'est toi. Au fait, je ne sais pas pourquoi je me suis amérié à toi. Pourquoi une vie de zigzag? Puisque le Seigneur nous en délivrer. Je dis, puisque le Seigneur nous en délivrer. Que le Seigneur délivre chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Non, pas comme Cahine. Un homme coléreux, amer, cruel, séduisant, malin, contraignant, répugnant, Inducide de cœur, insensible, jaloux, celui qui baisse pour tuer, un homme sans loi, murmurant, un homme d'esprit étoile, obtiné, possessif, corréleur, vindicatif, serpentin, et un homme de lutte, lutteur, impie, violent, méchant, xénophobe. Un homme qui se soumet au combat et un homme zigzag. Le Seigneur nous a lavé. Le Seigneur vous a lavé. Donnez-moi un bon amène. Nous allons au troisième point maintenant. L'amour mutuel, permanent, dans la famille. Nous allons à 1er Jean, chapitre 4, verset 17. 1er Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que notre amour est parfait en nous. Si vous voulez pratiquer l'amour, commencez par la maison. Exaltez l'amour à la maison. Comme vous le pratiquez à la maison, la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, l'amour commence à la maison. Lorsque vous sortez, vous aurez cet amour, cet esprit d'amour sur vous. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que le commencement du verset dit, Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Non pas comme Caïn, mais comme Christ. Non pas comme Caïn, mais comme Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est ainsi que vous savez, vous savez si vous avez de l'amour ou pas. Lorsque papa rentre chez lui, à la maison, Lorsque papa rentre à la maison, et que les enfants commencent à trembler, les enfants commencent à craindre, La crainte n'est pas dans l'amour. Lorsque maman rentre à la maison, Est-ce que le marié devient craintif et tremblant ? La crainte n'est pas dans l'amour. Lorsque les enfants reviennent de l'école, Et que les parents, à la maison, Est-ce qu'ils craignent ? Ah, les enfants sont encore de retour. Ah, elle est revenue. Ah, nous allons maintenant traverser l'enfer. La crainte n'est pas dans l'amour. S'il y a l'amour dans la famille, Donc, Toute crainte se dissipera. L'homme, le mari, Ne planifie rien. Je veux qu'il me craigne. Je ne veux pas, C'est à faire, Moi, 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 là. Moi, je veux que tout le monde tremble quand je rentre. Je veux qu'il sache que, Je suis un homme. Que, moi, là, Que je suis un homme fort. Il n'y a rien de pareil. La femme, à la maison, Ne dit pas, Que, moi, je veux mettre l'âme là. Je veux, je veux donner, Je veux garder l'homme à sa place. Je veux le distancer de moi. Je ne veux pas qu'il soit libre, Et qu'il me pose n'importe quelle question, Demander ceci et cela. Moi, je vais le faire savoir, Que je suis tel ce qu'il me craigne. Ça ne serait pas l'amour. La crainte n'est pas de l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. Lorsque vous êtes effrayé, Vous êtes tourmenté. Et ceux qui aiment voir les autres effrayés, Ceux qui aiment voir les autres apeurés, Et ils n'ont pas l'amour. Tous ceux qui font leur méditation, C'est qu'ils pensent à eux-mêmes. Ils veulent être élevés. Ils veulent que l'homme, Qu'il opprime, Qu'il effraye, Soit comme une sépillère, Les pierres imbibées dans l'eau, Qu'ils soient mises dans un coin là-bas. La crainte, La crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, Parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit, J'aime Dieu, Et qu'il raisse son frère, Sa femme, Son mari, Et raisse ses enfants, Et qu'il raisse les membres de l'église, Qui raisse quelqu'un, Si quelqu'un dit, J'aime Dieu, Et qu'il raisse son frère, C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, Qu'il voit, Comment peut-il aimer Dieu, Qu'il ne voit pas? La personne proche de vous, C'est votre femme, Ou votre mari. Si vous ne pouvez pas aimer, La personne la plus proche de vous, Et l'amour dont nous parlons, Ce n'est pas une parole de bouche. Vous allez au service, Vous allez transpirer, Vous allez faire quelque chose, Qui montre que, Vous voulez subvenir, Au besoin de votre famille. C'est l'amour, L'amour pratique. Et maintenant, Vous exercez, Vos capacités, Vos talents, Lorsque vous aurez l'argent, Vous dépensez l'argent, L'aide de la famille, Vous aimez la famille, Et vous amenez tout à la table. Au fait, Lorsque nous parlons, D'un compte unique, Entre mari et sa femme, La meilleure façon de faire cela, C'est que, Vous amenez, De revenir ensemble, Et vous faites, De la femme, La signataire. Ce n'est pas que, L'homme, Chaque fois, Qui dépose l'argent, Chaque fois, C'est lui qui retire, Vous faites de la femme, Vous faites de la femme, La gérante, C'est elle qui doit faire sortir, Ceux donnant besoin, Ceux donnant tout le besoin, Besoin de la famille, C'est elle qui doit faire sortir, La chose, C'est l'amour, Atriste, Sacrificiel, Pas un amour égocentrique, Pas un amour individualiste, Pas le fait de penser à vous seul, Pas seulement de s'intéresser à vous seul, Mais, Vous faites tout, Que tout est franc, Il n'y a pas un compte de famille, Et puis, Un compte privé, A moins que ce ne soit, Un compte de société, Par lequel, Vous générez, Le fond, Et comme cela est généré, Vous montrez l'amour, Par une distribution, Equitable, Vos enfants seront instruits, Vos enfants, Seront heureux, Vos parents, Seront heureux, Vous savez, J'ai lu quelque chose, Peut-être vous l'avez lu, Vous aussi, Une mère, A demandé, A son fils, Disant, Mon fils, Parleur ensemble, Et lorsque, Je mourrai, Et comment, Est-ce que, Tu vas m'intéresser, Je dis, Maman, Il faut avoir confiance, A moi, Je vais te donner, Une, 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 Honorifique, Dis-moi ce que tu vas faire, Au moins, Je vais réserver, Je vais mettre, De côté, Au moins, 5 millions, De nerfs, A côté, Puis, Je vais, T'en souverter, Que là, Tu seras, Tu vas te réjouir, Ça, C'est quoi, Je t'ai demandé, Faut pas faire cela, Donne-moi, 4 millions, 4 millions, 500, Prends soin de moi, Maintenant, Lorsque, Je mourrai là, Tu peux dépenser, Seulement, 500, 1000, Pour, Sur moi, Ça, Ça, Ça va, Il y a des gens, Lorsque, Le femme, Vie, Lorsque, Le mari, Vie, Ils ne prennent pas soin, De, Et ne se sacrifient pas, Ils ne se sacrifient pas, Et ne donnent pas, Lorsque, Les enfants, Ont besoin d'eux, Pour être instruits, Ils ne font pas la bonne chose, Ils épargnent, Épargnent l'argent, Mais lorsque, L'enfant, Ne se nourrit pas bien, L'enfant, Tend malade, Maintenant, On va prendre, L'âge, Somme, Pour dépenser à l'hôpital, Il faut, Il faut, Il faut prendre, Bon soin, De votre femme, De votre mari, De votre, De vos enfants, Il y aura l'amour, Dans notre famille, Verset 21, Et nous avons de lui, Ce commandement, Que celui, Qui aime Dieu, Dites-le moi, Aime aussi, Son frère, Aime aussi, Sa soeur, Aime aussi, Sa femme, Aime aussi, Son marié, Aime aussi, Les enfants, Aime aussi, Les membres, De l'église, Amen, Éphésiens, Éphésiens, Chapitre 5, Éphésiens 5, Verset 25, Éphésiens 5, Verset 25, Éphésiens 5, Marie, Aimez vos femmes, Comme Christ, A aimé l'église, Non pas comme Christ, Non pas comme Cain, Mais comme Christ, A aimé l'église, Et s'est livré, Lui-même, Pour elle, Vingt-huit, C'est ainsi, Que les maris, Doivent aimer, Les femmes, Comme leur propre corps, Amen, Celui qui aime, Sa femme, S'aime lui-même, Celui qui aime, Sa femme, S'aime lui-même, Comment, Si vous aimez, Votre femme, Cela, Il prennera, La joie, En elle, Et la joie, Du Seigneur, Sera sa force, Lorsque vous aimez, Votre femme, Cela, Va faire, D'elle, Une femme, Heureuse, Sans être, Déprimée, Et la joie, Du Seigneur, Et l'amour, De la part, Du mari, Élimineront, La dépression, Éloigneront, La dépression, D'elle, Si vous aimez, La femme, Oui, Cet amour, Sera, Un stimulant, Pour, Pour, Les gagner, Un cœur, Heureux, C'est, C'est, C'est comme, Un bon, Remède, Si vous aimez, Votre femme, Elle, Elle n'allait, Jamais, Penser, A quand, Elle va mourir, Mais parce qu'elle aura, L'espérance, De vivre, Elle aura la joie, Et votre femme, Vivra, Lontemps, Elle va vivre, Aussi, Lors, Que sera, Votre, Amen, Si vous aimez, Votre mari, Votre mari, Sera, Heureux, Il ne sera pas déprimé, Il n'y a rien pour couper sa vie, Marie, Femme, Comme vous vous aimez, Vous allez vivre longtemps, Au nom de Jésus Christ, Donc, Lorsque votre femme, Vit longtemps, Elle sera, En vie, Pour prendre soin de vous, Vous vous aidez vous même, Lorsque vous faites, Que tout ce que vous le faites, Ne, Ne le fait pas penser, Que c'est mieux, Lorsque j'étais célibataire, C'est mieux, Lorsque je vivais chez, Mes parents, C'est mieux, Lorsque je vivais, Que cet homme a appris, Maintenant, Je suis là, Maintenant, Je ne peux plus quitter l'homme, Il n'y aura pas de pensée négative, Mais, Il sera positive, Lorsque vous aimez votre femme, Lorsque vous aimez votre mari, Les choses vont changer, La lune de miel va revenir, Et les jours de fiançailles, Vont revenir, Voyez, Nos frères ne veulent pas, Que la lune de miel revienne, Et dit, Amen, Verset 29, Car jamais, Personne, N'a haï sa propre chère, Mais il la nourrit, Et en prend soin, Comme Christ le fait, Pour l'église, Parce que nous sommes, Membres de son corps, C'est pourquoi, L'homme, Quittera son père, Et sa mère, Et s'attachera, A sa femme, Et les deux, Deviendront, Une seule chère, Il n'y aura pas de division, Dans votre famille, Il n'y aura pas de divorce, Dans votre famille, Ce mystère est grand, Je dis cela, Par rapport à Christ, Et à l'église, Du reste, Que, Chacun, Aime de vous, Aime, Aime sa femme, 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 Aime tant, Sa femme, Car Dieu a tant aimé le monde, Qu'il a donné son fils unique, Afin que quiconque croit en lui, Ne périsse point, Mais qu'il est quoi, La vie éternelle, Du reste, Que, Que, Que chacun de vous, Aime sa femme, Si cela, Si c'est arrivé que, Votre femme, N'est pas, Physiquement, Présente, Vous devez, Tant aimer votre femme, Que, Après cette nuit, Vous allez appeler votre femme, A chérie, Qu'est-ce qui ne va pas, Mais, On a, On a parlé hier, Aujourd'hui, Tu m'appelles encore, Seulement pour te dire, Que, Je t'aime tant, Je ne vais pas vous attendre, Si ton mari, N'est pas là, Physiquement, Tu vas prendre, Le ton portable, Et tu vas l'appeler, Y a-t-il de problème, Ma femme, Y a pas de problème, Je vais sûrement, Et, Entendre ta voix, Parce que, Quoi que je t'aime, Mais, Maintenant, Je t'aime tant, Vous allez mettre, Tant, Dans votre amour, Dans votre famille, Au nom de Jésus Christ, Votre famille, Sera agréable, Votre famille, Sera heureuse, Votre famille, Va vivre, Longtemps, Votre famille, Va vivre, Par amour, Votre famille, Va vivre, Par amour, Si, Vous êtes, Sous médication, On vous dit, De prendre, Peut-être, Les compléments, Alimentaires, Chaque jour, Des comprimés, Prenez, Cette pilule, Chaque jour, Ne soyez pas imprudent, Voyez, Vous n'avez pas pris, Les comprimés, Avec soi, Voyez, Imprudemment, Des choses, Bizarres, Vont commencer, A se présenter, Dans votre cas, C'est comme, Vous êtes désorganisé, Vous n'allez pas savoir, Comment cela se passe, Je mange bien, Je dors bien, Mais, Je ne sais pas, Pourquoi, Cet truc là, Alors, Vous vous rappelez, Qu'il y a deux jours, Que je n'ai pas pris, Cet comprimé, De retour à la maison, Vous ratifiez, Et toutes ces erreurs, Vous allez reprendre cela, Quand vous repriez ça, Une, Deux, Trois fois, La vie, Devient, Normale, Votre vie deviendra, Molle, Normale, Que l'amour, Soit, La pilule, Et le médicament, Quotidien, Que vous prenez, Dans votre famille, Servez, Cela, L'un à l'autre, Ma femme, Je t'aime, Voici, Ta pilule, Mon mari, Je t'aime, Voici ta pilule, Ma femme, Tu n'as rien demandé, Tout récemment, Qu'est-ce que tu veux, Quelle que je vais acheter pour toi, Je vais, Je sors, Je vais, T'acheter, C'est telle chose aujourd'hui, Parce que tu aimes, Ton mari, Tu aimes ta femme, La vie, Va changer, Nos membres, Dans notre famille, Vont monter, Une, Haute montagne, Lorsqu'ils gravissent la montagne, Vous aurez la force, La vitalité, L'énergie, Parce que vous avez amené le mot, Tant, Dans l'amour de votre famille, Verset 33, Du reste, Que chacun de vous, Combien d'entre nous, Que chacun de vous, Aime sa femme, Comme lui-même, Et que la femme, Respecte, Son mari, Quatrième point maintenant, Quatrième point, C'est l'amour, C'est l'amour ministériel, Profitable, Pour le troupeau, L'amour ministériel, Profitable, Pour le troupeau, Nous allons à 1er jean, Chapitre 3, 1er jean 3, Verset 16, Nous avons connu, L'amour, En ce qui a donné, Sa vie pour nous, Nous aussi, Nous devons donner, Notre vie pour les frères, Le pasteur, Le prédicateur, Le ministre, L'évangéliste, Le dirigeant, Le responsable, Est celui-là, Qui doit tout d'abord, Démontrer cet amour, C'est lui, Qui doit, Aller et, Sacrifier quelque chose, Pour les membres, De l'église, Pour le troupeau, De Dieu, Vous savez, Ce que Jésus a fait, Il, A, Sacrifié, Sa réputation, Il a sacrifié, Sa position, Élevée, Afin, De descendre, Ici, Sur la terre, Pour, Être, Notre sauveur, C'est ce que, Le ministre doit faire, Le prédicateur doit faire, C'est ce que, Le pasteur, Doit faire, Que, Nous aimons le troupeau, Nous aimons les enfants, De Dieu, Et, Nos sacrifiants, Ne sont pas, Chaque fois, Exigeants, Je suis le pasteur ici, Que tout le monde s'asseille, Je suis le pasteur ici, Tu dois m'obéir, Je suis le pasteur ici, Vous devez tout faire, Comme je l'ai dit, Sinon, Je vais vous chasser, De mon église, Monsieur, Ce n'est pas ton église, À qui l'église? C'est l'église de Crète, Donc, Il ne faut jamais dire, Mon église, Mon église, Faut pas, Faut pas, Faut pas faire ceci, Dans mon église, Faut pas faire cela, Dans mon église, Sacrifiez, Ta réputation, Philippiens, Chapitre 2, Verset 5, Ayez en vous, Les sentiments, Qui étaient en Jésus Christ, Lequel, Existant en forme de Dieu, N'a point regardé, Comme une proie arrachée, D'être égale avec Dieu, Mais c'est dépouillé lui-même, Un ministre, Ne doit pas demander, Le respect, Et mémoire, Ceci, Cela, Peut-être, Une fois en passant, Fait cela, Mais ce ne doit pas être, Le centre de notre exigence, Nous, Abandonnons notre réputation, Comme Jésus a sacrifié sa réputation, Mais c'est dépouillé lui-même, En prenant une forme, De serviteur, En devenant, Semblable aux hommes, Et ayant paru, Comme un simple homme, Il s'est humilié lui-même, Se rendant, Obéissant, Jusqu'à la mort, Même, Jusqu'à la mort, De la croix, Lorsque Christ est venu nous sauver, Il a sacrifié sa réputation, Faites autant pour vous, Deuxième, Corinthien, Chapitre 8, Verset 9, Deuxième, Corinthien, Chapitre 8, Verset 9, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, Qui pour vous s'est fait pauvre, De riche qu'il était, Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis, C'est ce que Christ a fait, Christ a sacrifié sa vie pour nous, Et nous devons aussi sacrifier notre vie pour les frères, C'est l'amour du ministre, Tel que Christ a sacrifié tout ce qu'il avait, Afin qu'il soit notre sauveur, C'est dit, Que de riche qu'il était, Il est devenu pauvre, Afin que par sa pauvreté, Vous soyez enrichis, Vous allez vouloir reproduire l'amour, De Christ, Deuxième, Corinthien, Chapitre 5, Deuxième, Corinthien, Chapitre 5, Verset 14, Deuxième, Corinthien, 5, Verset 14, Car l'amour de Dieu nous presse, La motivation pour notre ministère, Et la motivation pour aimer les enfants de Dieu, Le troupeau de Dieu, C'est l'amour de Christ qui nous presse, L'amour de Christ qui nous contrôle, L'amour de Christ qui nous presse, Parce que nous étimons, Nous comprenons, Que si un seul est mort pour tous, Tous donc sont morts, Il est devenu notre substitut, Il a sacrifié sa propre vie, Verset 15, Et qu'il est mort pour tous, Et qu'il est mort pour tous, Afin que ceux qui vivent, Ne vivent plus pour eux-mêmes, Mais pour celui qui est mort, Et ressuscité pour eux, Nous ne devons plus vivre, Pour nous-mêmes, Quel profit doit-je avoir de cela? Quel est mon cœur? Qu'est-ce que j'aurais? Alors, lorsque les autres nous blessent, Dans l'église, Peut-être par mégade, Peut-être par désinvorture, Ou bien délibérément, Ce n'est pas l'heure de dire, D'accord, Je ne vais plus servir l'église, Je ne vais plus faire ceci et cela, Mais comme Christ, Il supporte tout cela, Il a tout supporté pour notre salut, Vous avez tout supporté pour le salut des autres, Je ne peux pas entendre votre amène, Verset 18, Et tout cela vient de Dieu, Qui nous a réconciliés avec lui par Christ, Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, Car Dieu était en réconciliant le monde avec lui-même, En impétant point aux hommes leur offense, Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, Comme si Dieu exhortait par nous, Nous vous en supplions au nom de Christ, Soyez réconciliés avec Dieu, C'est notre ministère, C'est votre ministère, Et vous allez l'accomplir, Vous allez remplir votre ministère avec succès, Au nom de Jésus Christ, Et ce ministère, Cette œuvre, Prospérera dans votre main, Cela prospérera dans ma main, Faut le dire pour vous-même, Cela prospérera dans nos mains, Ensemble au nom de Jésus Christ, Deuxième Corinthien, Chapitre 15, Deuxième Corinthien 15, Je lis verset, La première fois, Que je suis prêt de venir à voir, Je fais tout, Pour ne pas être un problème pour vous, Nos pasteurs, Nous les ministres, Nous ne devons pas être un fardeau, Pour les troupeaux, L'apôtre Paul a dit, Vous savez, Christ, Il n'est pas un fardeau pour nous, Et de la même manière, Nous ne serons pas un fardeau, Pour le troupeau, C'est dit, Car, Les enfants, Ne doivent pas, Vivre pour les parents, Oui, Cela parle de petits enfants, Vous ne gagnez pas de l'argent, Vous n'êtes pas, Vous êtes joué à l'école, Les parents, Prennent bon soin, De leurs enfants, Parce que, Vous vous rappelez bien, Le même, A Paul, Pote Paul a dit, Ceux qui ont des parents, Avancés, Qu'ils, Apprennent, Avancés à l'âge, Qu'ils, Apprennent, Apprennent, Apprennent souhait de leurs parents, Pour ne pas être un fardeau pour l'église, Vous n'êtes pas en position, De prendre souhait de vos parents, Ce sont vos parents, Qui prennent souhait de vous, Donc, Il a utilisé, L'illustration, Pour les pasteurs, Pour les ministres, Pour les parents, Pour les enfants, On va, Et, 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 Je me dépenserai, Et, Je me dépenserai plus pour vous, Et, Moi, Je, Je suis, Content, De me dépenser, Pour vous, Est-ce que, Répétons cela, Je me dépenserai plus pour vous, On ne sert pas avec répugnance, Quelqu'un a apporté la nourriture à la table, Peut-être, Vous êtes allé à un restaurant, Peut-être, Quel que soit le nom là-bas, La servante là-bas, La serveuse là-bas, Le serveur, Avec un problème, Et, Elle a connu, Défié à la maison, Elle est venu à la maison, Et, 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 Il faut servir joyeusement, Je me dépenserai, Gainement, Et, 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 Je vous aime, De moins, Je serai aimé, Vous allez aimer, Je dis, Vous allez aimer, Et, L'Esprit d'amour, Se multipliera, S'accroîtra, Dans la vie de chacun de nous, Au nom de Jésus Christ, Deuxième, Timothée, Deuxième, Timothée, Chapitre 1, Verset 6, C'est pourquoi, Je t'exhorte, A ranimer, Le don de Dieu, Que tu as reçu, Par l'imposition, De mes mains, Nous avons déjà l'onction, Je vous avais déjà l'onction, Et, C'est dit, Que, Et, Je te rappelle, Il faut ranimer le don de Dieu, En toi, Car, Ce n'est pas, Un esprit de timidité, Un esprit de timidité, Car, Ce n'est pas, Un esprit de, Timidité, Que Dieu nous a donné, Je vous attends, Car, Dieu ne nous a pas donné, Car, Ce n'est pas, Un esprit de, Timidité, Que Dieu nous a donné, Mais, Un esprit de force, D'amour, Et, De sagesse, Quel esprit avez-vous, Esprit de force, Esprit d'amour, Un esprit de sagesse, Je dis, Quel type d'esprit avez-vous, Vous avez un esprit, De force, Quel esprit, Avec quel esprit, Allez-vous prêcher, Comme, Vous réanimez, Le don de Dieu, En vous, Et, Vous allez, Faire face, A votre, Assemblée, La semaine, Prochaine, Quel chose, De miraculeuse, Va se passer, L'amour, Va couler, L'amour, Pu, Va couler, L'amour, Fervent, Va couler, L'amour, Pratique, Va se répandre, Et, L'oeuvre de Dieu, Va croître, Dans vos mains, Au nom de Jésus Christ, Vous n'allez pas craindre, Le troupeau, Vous n'allez pas craindre, Craindre les membres, Parce que, La crainte, Suppose, Un châtiment, Et, L'amour, Parfait, Bannit, La crainte, Il n'y a plus de crainte, Dans votre coeur, Il n'y a plus de crainte, Dans votre coeur, Il n'y a pas de découragement, Dans votre coeur, Maintenant, Vous avez, L'esprit de, De force, Vous avez, L'esprit de, L'esprit d'amour, Vous avez, L'esprit de, L'esprit de, Sagesse, L'oeuvre de Dieu, Continuera, Continuera, De prospérer, Dans votre main, Tenons-nous debout maintenant, Et parlons Seigneur, Tenons-nous debout maintenant, Et parlons Seigneur, En prière, Rappelez-vous, Tout ce qu'on, On a discuté aujourd'hui, L'amour pur, L'amour significatif, L'amour multiple, L'amour, Mûr, L'amour par lequel, Vous servez les autres, Vous prêchez aux autres, Vous n'avez pas peur, Vous n'avez pas à intimider, Ouvrez la bouche, Et parlez au Seigneur, Seigneur, Donne-moi cela, Seigneur, Donne-moi cela, Et non, Pas comme Cain, Non pas comme Cain, Non pas comme Cain, Pervetit, Amour pervetit, Amour malplacé, Amour insouciant, Amour machiavelique, Non pas comme Cain, Mais, Comme Christ, Parlez au Seigneur, Dans votre famille, Il faut tant aimer, Que votre épouse, Que votre époux, Votre conjoint, Sache que, L'amour là, Est significatif, Il faut tant aimer, il faut tant aimer, très prévenant, très souciant, amour significatif, amour mu, qui agit comme un remède dans la vie des autres et un amour profitable. Un amour profitable dans l'église, au troupeau, pour tous les membres, amour profitable, un amour ministériel profitable qui va bâtir l'église, qui va édifier l'église, qui va nourrir l'église, qui bannit la crainte dans l'église, qui rendra l'église à être un niveau de croissance à la mesure de la statue de Christ.